Oh shit ! On a tous eu des gros killstreaks en vidéo sur Youtube dessus Et sur Battlefield c'est difficile d'avoir une map vraiment emblématique Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait qui sont vraiment emblématiques On a Grand Bazar, on a Wake Island, on a beaucoup de maps Enfin bref on a même Tourziba etc sur Battlefield 3 Mais si on a une seule que tout le monde connait vraiment par coeur C'est bien Opération Métro Alors je le reconnais, Opération Métro c'est une map que tout le monde connait C'est pas forcément un gage de qualité pour la map Et c'est pas forcément un gage d'amour non plus des joueurs par rapport à la map Bah vous le voyez ici, on est sur un serveur 64 joueurs avec des explosifs Donc forcément il y a énormément d'informations à traiter Ce qui fait que le netcode est assez couru Les informations qu'on a en tant que joueurs sont pas forcément celles qui sont traitées par le serveur Ou celles qui ont les joueurs en face Ce qui crée des décalages qui sont hyper frustrants parfois Et Opération Métro étant une map extrêmement fermée Extrêmement compliqué à jouer Déjà si on est un joueur véhicule c'est vraiment pas la map qu'on préfère Dès qu'il y a des explosifs c'est la fin du monde C'est à dire qu'on peut tenir une ligne juste avec un lance grenade et un support avec du C4 C'est quasiment impossible à percer Donc c'est une map qui est très fermée Qui est très chiante à jouer quand ça se joue en conquête Là je me suis un peu sacrifié, je suis parti en conquête J'ai commencé à jouer au début avec une M5K Avec un M40 Finalement comme d'habitude je suis reparti sur la M16 Parce que ça me frustrait d'avoir des mecs en face qui jouent en escouade Full M16 etc Donc bon, au bout d'un moment T'en as marre de te faire chier dessus et tu repars à l'assaut Et si je fais cette vidéo sur Opération Métro Et pas sur BF5 alors que j'ai un super gameplay au sniper à vous proposer C'est tout simplement parce que j'ai vu le dernier trailer de Battlefield Qui était diffusé à l'IA Play Et qui traitait du 4ème chapitre de Battlefield 5 Avec notamment des nouvelles maps Mais surtout une map qui ressemble étrangement à Opération Métro Pour me déconcentrer et qu'on entend rire Voilà je ferai un petit ralenti sur son rire derrière pour qu'il soit encore plus ridicule Et donc je disais que j'avais vu ce trailer Vous voyez c'est compliqué de faire des vidéos quand on est youtubeur à mi-temps comme ça On a peu de temps pour faire des vidéos et en plus les gens dans notre entourage essayent de nous déconcentrer Bref la parenthèse est terminée et on aura une opération Underground qui ressemble beaucoup à Opération Métro Sauf que de ce qu'on peut voir un petit peu les noms sur les stations sont en allemand Donc on imagine que ça peut se passer à Berlin Mais en tout cas je pense qu'en termes de gameplay, en termes d'expérience de jeu Ça va ressembler de façon assez flagrante aux Opération Métro qu'on connait De toute façon si ça se passe sous terre avec des métros ça ressemblera de toute façon à Opération Métro Peut-être plus à l'opération Métro de Battlefield 4 qui était un petit peu mieux pensée en termes de level design Mais ça restera quand même très proche de ce qu'on connait Et pour tous ceux qui n'auraient pas vu les images de ce trailer qui vivent dans une grotte On va aller regarder ensemble Voyez Coming in October motherfuckers On voit que ça ressemble vraiment à quelque chose qu'on connait Dès qu'on va dans le métro Mais finalement quelle surprise Alors ça n'a pas l'air d'être exactement la même map Mais ça ressemble beaucoup Il y a un peu d'eau au sol Bon il n'y a pas beaucoup d'images qui sont dévoilées évidemment Mais en tout cas du peu qu'on voit ça ressemble vraiment à une Opération Métro Même si ça s'appelle Opération Underground Voilà il y a une petite différence les amis Alors première question Et vous allez répondre en commentaire si vous êtes motivé Et si vous avez un clavier à disposition Est-ce que ça vous fait plaisir de voir qu'une map En fait c'est emblématique de Battlefield Revient comme ça sur Battlefield 5 Dans quelque chose d'un petit peu plus moderne en fait Que ce qu'on a par exemple sur les maps existantes sur BF5 actuellement Et est-ce que c'est Opération Métro S'il y avait une map sur les précédents Battlefield à choisir Est-ce que c'est Opération Métro que vous auriez choisi pour mettre dans Battlefield 5 Je vous le dis franchement J'aime beaucoup Opération Métro sur plein d'aspects Certainement pas en serveur exclusif 64 jours comme ici Mais j'avais peu de temps pour faire une vidéo Et c'était le seul serveur où il y avait vraiment beaucoup de monde dessus C'est pas ma map préférée sur Battlefield 3 C'est la map je pense comme tout le monde qui regarde cette vidéo Où on a passé beaucoup de temps Parce que voilà c'était les serveurs 3 mythiques et en conquête Où on peut vraiment s'entraîner à faire de lame A faire beaucoup de duels Beaucoup de frags Voilà 200 kits par partie Waouh c'est génial on a fait du frag On connait tous les spots par coeur Tous les spots à headshot par coeur Le spot dans lequel je suis actuellement dans le bus Tout le monde le connait aussi Vous savez exactement comment aller au point B En passant par la billetterie etc etc C'est pas pour autant que c'est ma map préférée Moi je vous avoue je suis un joueur infanterie Vous le savez Si j'avais une map à choisir Une map de coeur à choisir sur BF3 hors DLC Donc dans les vanilla maps Ca serait grand bazar Grand bazar je la trouve vraiment plus Bah moins fermée qu'Opération Métro Elle reste quand même assez couloir Mais il y a quand même plusieurs possibilités pour faire des bacs etc Elle a été très plaisante à jouer en 5v5 notamment Après il y a beaucoup de maps aussi qui sont super dans les DLC Je pense à Azibatower Qui est vraiment une map vraiment Vraiment cool pour faire du frag aussi Et qui est très sympa à jouer Si vous êtes un joueur véhicule Clairement Bah Opération Métro ça va pas du tout être votre premier choix Et je serais vraiment curieux de savoir justement Quelle map vous auriez choisi Parmi les maps BF3 et même parmi les maps Battlefield Tout Battlefield confondu Parce que si on parle tout Battlefield confondu Ça serait que bon Je vous avais dit déjà que pour BF3 Ça serait pas Opération Métro mon choix de coeur Mais ça serait même pas une map de Battlefield 3 Que je choisirais Moi j'aurais pris une map vraiment une ruée classique Bad Company 2 Un Laguna Preza Ou un Valparaiso C'est des maps sur lesquelles j'ai énormément d'heures de jeu C'est des maps qui sont super belles Qui étaient déjà super belles à l'époque Mais avec un moteur graphique actuel Surtout celui de DF5 Ça serait je pense monstrueux à jouer Maintenant comme c'est pas la série principale Battlefield C'était certain que ça serait pas une map Bad Company quoi Mais voilà Dites moi votre choix de coeur pour une map comme ça Qui serait réédité dans Battlefield 5 Si on avait un nouveau choix par exemple aujourd'hui à faire Et puis ensuite il y a une deuxième question Et à laquelle je vais essayer de répondre aussi Et où chacun pourra donner son avis C'est est-ce que c'est une bonne idée De faire une map Qui est pas vraiment une réédition mais on se comprend Qui ressemble beaucoup à une map déjà existante Dans un Battlefield précédent Parce que même là sur le nom de la map Qui s'appelle Opération Underground C'est jouer sur les mots versus Opération Métro On a très bien compris tout ce que c'était une référence évidente Et que c'était quasiment une réédition de la map Sans trop le dire non plus Est-ce que c'est une bonne idée quelque part De jouer un petit peu sur les sentiments de la communauté En disant Eh vous voyez On connait vos goûts Et on refait une map que vous connaissez déjà Avant de l'avoir même jouée Parce que moi finalement Quand il y a une nouvelle map Je suis très content de la découvrir Et il y a ce plaisir de la découverte Qu'on n'aura pas forcément Ou en tout cas qui sera différent Quand on va jouer à cette Opération Underground Parce qu'on aura l'impression de connaître la map Sans vraiment la connaître Et ça gâchera peut-être un petit peu le plaisir Alors si on recherche vraiment Les mêmes sensations que sur Opération Métro On va être très content Et il y aura peut-être même Quand il y aura des serveurs dédiés Des serveurs 3000 tickets Waouh on fait 200 kills dessus Mais je sais pas Je trouve que ça gâche un petit peu Ce plaisir de la découverte personnellement Et finalement en fait Ça dépend aussi de ce qu'on attend D'un nouveau set de map Comme il sortira Au partir du 27 juin Pour le 4ème chapitre Et notamment en octobre Pour Opération Underground Qu'est-ce qu'on en attend ? Est-ce qu'on attend différents types D'expériences de gameplay Des nouveaux paysages Etc etc Sur Battlefield 3 Les DLC étaient extrêmement clairs On avait Closed quarters pour du close combat On avait Armor kill pour les véhicules Etc etc On avait des nouveaux modes de jeu Avec le mode scavenger notamment Chaque DLC avait une thématique forte Là on a l'impression Que c'est pas le cas On change un petit peu de chapitre Sur les terrains de guerre C'est pas non plus extrêmement flagrant On est une map en Provence Là on avait Mercury Qui était en Grèce C'est des paysages qui changent C'est des expériences de jeu Qui sont un petit peu différentes Mais c'est pas non plus Quelque chose d'extrêmement orienté En termes de gameplay Donc moi je suis un petit peu curieux De savoir Vous ce que vous attendez D'un DLC Moi je vous le dis clairement C'est une expérience de jeu Différente Par rapport aux Vanilla Maps Qui sortent avec le jeu A l'origine Et puis il faut pas oublier aussi Qu'il y a une contrainte A laquelle nous en tant que joueur On pense pas forcément Mais auquel sont confrontés Les développeurs et les éditeurs C'est le fait que Battlefield 5 C'est pas extrêmement bien vendu C'est un euphémisme Et que forcément Les joueurs Si on les éparpille sur différentes maps Et différents modes de jeu Il va y avoir des serveurs vides Et il y aura des modes de jeu Qui seront pas joués Ou des maps qui seront pas joués Donc quand on sort un DLC En tout cas des nouveaux contenus Sur Battlefield 5 On s'expose aussi Au fait que Il y a certains serveurs Qui seront vides Certaines maps qui seront pas jouées Et c'est pour ça Certainement d'ailleurs Que quand ils ont sorti Mercury Ils ont supprimé la domination Etc C'était pour que tout le monde En fait Aille jouer sur Mercury Aille jouer en conquête Sur certains modes de jeu Pour que les serveurs soient remplis Pour que les gens puissent Trouver des serveurs facilement Et que Certainement aussi Que pour les devs Il y ait plus de retours De bugs Etc Sur la map Qui venait de sortir Et en tout cas S'il y a quelque chose de positif A tirer de ça Parce que Quand j'ai vu en fait Cette information là De Opération Underground J'ai publié sur Twitter Et sur Facebook L'image un peu Qui ressemblait à Opération Métro Et j'ai vu des commentaires De gens qui n'avaient pas Acheté Battlefield 5 Et qui se sont dit Ah franchement C'est une réédition d'Opération Métro Ou de maps comme ça De Battlefield 3 Ça va me tenter Pour racheter le jeu Et je me dis Bon le jeu On ne paie pas au prix fort Aujourd'hui quand on achète Battlefield 5 Il y a des clés Il y a des réductions Etc Si ça peut apporter De nouveaux joueurs Qui sont des joueurs Battlefield Mais qui ont abandonné La licence Par déception Ou parce qu'ils ne kiffent pas L'aspect seconde guerre mondiale Etc Bah c'est top Ça serait vraiment génial D'avoir des nouveaux joueurs Sur Battlefield Qui connaissent la licence Qui vont vraiment jouer au jeu Pas forcément des mecs Des bambinos Qui ne savent pas Que un Medic Ça réanime Que pour tirer Il faut appuyer sur le clic gauche Etc Ou sur la gâchette Quand on est sur console Je troll un petit peu Mais vous comprenez l'idée Moi j'ai envie de retrouver Cette essence De joueurs Battlefield Même qui ont forcément Bah peut-être joué à Battlefield 1 Et qui ont arrêté après Parce que Battlefield 5 Vous connaissez les polémiques Sur les trailers Et ils ont peut-être été dégoûtés aussi Si ça peut redensifier La base de joueurs Et l'agrandir Bah moi je dis Let's go Fonçons Fonçons tous ensemble En tout cas Je suis vraiment très curieux De connaître votre avis Sur la question Et Ça se trouve Vous en battez les steaks En fait Ça se trouve Tout le monde se dit Opération métro J'en ai absolument rien à foutre Il y a que moi Qui me suis hypé dessus Et Ou alors peut-être que tout le monde C'est hypé à fond dessus Donc Voilà J'aimerais bien savoir Ce que vous en pensez En tout cas On arrive à la fin de cette vidéo Après une petite série De kills sympathiques À la M16 Et on va faire un score Très honorable Alors qu'en fait Il y avait du monde Qui savait jouer On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo D'ici là Jouez bien Rock c'est bien Et à la prochaine Ciao